La parole est à monsieur Olivier Dassault. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'économie et des finances. Avoir un emploi est une fierté, un facteur de cohésion sociale et d'épanouissement, pas seulement un revenu. Alors lorsque le chômage frappe, après le choc, la colère, la peur, le besoin de retrouver rapidement une nouvelle activité professionnelle surgit. J'ai ainsi une penchée pour les 317 salariés de fronnerie de Beauvais qui vont bientôt perdre leur emploi suite à la fermeture de leur usine. Bien sûr, perfuser un outil de production condamné à disparaître par obsolescence ou par manque de compétitivité dans l'espoir d'en prolonger la vie n'est pas la solution. Mais compenser cette disparition en accompagnant, en soutenant, en aidant les salariés, c'est notre devoir dans un monde en proie à tant d'incertitudes. Alors je souhaite que nous puissions compter sur l'action du gouvernement dans cette douloureuse épreuve parce qu'il n'est pas évident dans la France de 2018 que traverser la rue suffise pour retrouver un emploi. Comme bien des collègues sur ces banques du rencontre reçoivent chaque semaine des témoignages de jeunes qui n'arrivent pas à accéder à une profession, à obtenir un contrat d'apprentissage ou un stage malgré leurs efforts. Comment y remédier ? Que préconisez-vous ? Nous traversons un bouleversement que les autres pays européens sont en train de résoudre. Pendant que la France reste à 9,2% de chômage, nos voisins sont en moyenne à 6,8%, le Royaume-Uni 4%, l'Allemagne 3,4%, il nous manque encore de puissants leviers, plus d'incitations, plus d'esprit d'équipe, l'attractivité économique. Or vous avez, monsieur le ministre, entre les mains les capacités de redonner un nouveau souffle à l'emploi. Oh je sais bien, vous allez me dire que vous avez déjà entendu cette histoire. Eh bien, je répondrai que le temps est venu de faire l'histoire. Alors, quelle est celle, monsieur le ministre, que vous allez écrire pour imaginer notre futur ? Merci monsieur le député. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances. Et monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Olivier Dassault, L'histoire que nous voulons écrire ensemble, avec tous ceux qui le souhaitent ici, au-delà de cette majorité, c'est l'histoire de la reconquête industrielle française. Et je sais qu'à travers votre engagement, l'engagement de votre groupe Génération Entreprise, auquel participent des députés sur tous les bancs, vous vous associez à cette volonté de reconquête industrielle française. Reconquérir, c'est ne pas oublier ceux qui sont dans la difficulté. C'est vrai chez vous dans l'Oise, et la députée Agnès Thiel m'a sollicité également, sur le sujet de l'entreprise Chromerie, qui est en pleine restructuration. Nous accompagnerons les salariés, nous travaillerons, je l'ai demandé à mes services, à une revitalisation industrielle du site. C'est vrai pour le site d'Ascoval, dans le Nord, et la secrétaire d'Etat Agnès Pannier a rencontré hier les salariés, les élus locaux. Nous allons dans les jours qui viennent continuer à nous battre pour trouver une solution pour les salariés. J'ai annoncé ce matin que l'Etat était prêt à mettre sur le site d'Ascoval un euro d'argent public pour un euro d'argent privé investi sur le site. Ce sera vrai également pour Ford et Blancfort. Je salue l'esprit de responsabilité des salariés. Tous les salariés de Blancfort ont reconnu que la reprise par Punch était une bonne solution. Je souhaite que maintenant Ford donne son feu vert à la reprise de l'entreprise Blancfort par l'entreprise Punch, parce que c'est la seule perspective d'emploi sur le site industriel sur le long terme. Mais au-delà de ces mesures, l'esprit de conquête s'est abaissé la fiscalité sur le capital comme nous l'avons fait pour que les entreprises industrielles puissent investir davantage et moderniser leurs outils de production. C'est le lancement du Crédit Impôt Recherche et son maintien sur le long terme. C'est le Fonds pour l'innovation de rupture, de façon à ce que notre nation reste une grande puissance technologique. Et le nom que vous portez, monsieur le député, montre que quand une nation a la souveraineté technologique, elle a aussi, au bout du compte, le succès industriel. Donc merci pour votre engagement et je souhaite que d'autres dans ce groupe nous rejoignent pour faire la reconquête industrielle française et les emplois qui vont avec. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Fabrice Le Vigoureux. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à monsieur Gabriel Attal, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education nationale. Monsieur le ministre, notre jeunesse est anxieuse et ce sentiment, largement répandu, est décuplé chez ceux qui ne sont pas nés du bon côté de la barrière et qui ne disposent pas des mêmes opportunités qu'en s'annonce l'entrée dans la vie adulte. Cette jeunesse française est diverse, battante et pleine de promesses. Elle a souvent une conscience de l'impératif écologique bien supérieur à celle de ses aînés. Mais souvent privée d'horizons civiques, confrontée au délitement des liens sociaux, elle est aussi en proie aux doutes sur son avenir, son identité, son insertion dans un monde ressenti comme de plus en plus incertain. La recherche de sens devient ainsi une préoccupation majeure, parfois un défi vertigineux, et conduit une partie de notre jeunesse au repli communautaire ou confessionnel. Les efforts entrepris dans les réseaux d'éducation prioritaires pour mettre plus d'humains, plus d'accompagnements, plus de moyens pour les élèves qui en ont le plus besoin, l'investissement massif aux collèges, aux lycées, à l'université, dans l'orientation et les compétences, constitue des axes forts de la politique du gouvernement pour réduire les inégalités de destin, favoriser la mobilité et la construction d'un projet de vie. Mais ce difficile combat pour la liberté de choix et l'égalité des chances peut se révéler vain s'il ne s'articule pas suffisamment avec l'impératif de fraternité. Monsieur le ministre, vous qui nous rappelez qu'il n'y a pas d'âge pour servir la République, je sais à quel point vous mesurez l'importance de casser les murs identitaires, de retisser des liens et de réinventer du commun pour que nos origines, notre foi ou notre absence de foi, notre couleur de peau, notre orientation sexuelle ne constituent en aucune façon des obstacles à la recherche d'un destin partagé. C'est notamment l'un des objectifs du beau projet de service national universel que vous portez désormais. Ainsi, monsieur le ministre, pouvez-vous nous décrire sur ce sujet votre feuille de route et ce que vous comptez mettre en place pour que s'exprime pleinement la formidable capacité d'engagement de la jeunesse française ? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Gabriel Attal, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education nationale et de la jeunesse. Merci, monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Fabrice Le Vigoureux. Oui, vous l'avez dit, il y a des doutes, il y a des inquiétudes structurelles chez les jeunes. Et on ne peut que le comprendre avec des bouleversements géopolitiques permanents, avec un environnement qui se dégrade, vous en avez parlé, avec un marché du travail au sein duquel il est plus difficile de s'insérer. Mais il y a aussi mille raisons d'être optimiste. Et vous l'avez dit, nous avons une jeunesse battante qui ne se résigne pas, qui n'est pas résignée. Ça se voit par sa volonté de s'intégrer économiquement, professionnellement, au marché du travail, dans la formation. Et vous avez rappelé tout ce qui a été fait par le gouvernement pour lutter contre l'assignation à résidence et pour l'intégration économique des jeunes. Ça passe aussi par une volonté de s'engager. Et l'engagement, c'est une valeur fondamentale du projet porté par Emmanuel Macron et qui nous a tous rassemblés. Et l'engagement, c'est ce qui permet un épanouissement personnel, c'est ce qui permet aussi de contribuer à l'intégrer général. Et ma volonté, aux côtés de Jean-Michel Blanquer, c'est de tout faire pour lever les freins d'accès à cet engagement. Parce que tout le monde, aujourd'hui, n'a pas les moyens de s'engager. Il suffit de regarder les études pour le voir. Qui sont ceux qui s'engagent le plus aujourd'hui ? Ce sont les cadres supérieurs ou, chez les jeunes, ceux qui ont eu le plus de chances socialement, économiquement ou géographiquement. Alors, on veut lever tous ces freins, lever ces freins pour permettre à chacun de s'engager. Ça commence dès l'école, avec un vrai parcours d'accès à la citoyenneté dans l'enseignement scolaire. Ça passe par le service national universel, vous en avez parlé. Et je veux rappeler qu'il y a une consultation ouverte, parce qu'il va se co-construire avec les jeunes. Et je serai demain à Arras, avec Geneviève Dariosec, pour travailler avec les jeunes et pour participer à cette consultation numérique. Ça passe par d'autres vecteurs d'engagement citoyen. Je pense au service civique, je pense au cadet de la défense, je pense au réserviste opérationnel et citoyen. Et ça passe évidemment par les associations. Et je veux terminer mon propos là-dessus. Les associations, c'est notre trésor national. C'est une formidable école de la démocratie et de la citoyenneté. C'est ce qui permet une économie plus humaine, une société plus solidaire. C'est ce qui permet de prendre soin des autres. Et notre souhait avec Jean-Michel Blanquer, c'est de tout faire pour les soutenir. J'annoncerai des mesures à la fin du mois de novembre, pour lever des freins juridiques, lever des freins financiers, permettre de mieux former les bénévoles. Merci Monsieur le Ministre. Je sais pouvoir compter sur votre soutien. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Bastien Lachaud. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le Premier Ministre, torturés, démembrés, assassinés, le tout en musique. C'est le sort réservé au journaliste Jamal Rashogi par une bande de tueurs envoyée par le régime saoudien. Certains feignent de découvrir qu'il y a un problème. Quelle hypocrisie ! Qui donc pouvait ignorer que l'Arabie saoudite est un État criminel ? Elle condamne à mort les homosexuels. Elle condamne à mort ou au fouet les femmes et les hommes qui militent pour les droits humains. Elle finance la propagation d'un islamisme obscurantiste qui a formé, forme et formera encore les viviers dans lesquels les groupes terroristes recrutent leurs fanatiques. Elle mène au Yémen une guerre ignoble. Les ONG alertent depuis des mois, les experts de Nations Unies sont formels, des centaines de crimes de guerre y sont commis, bombardements contre les civils et les humanitaires, viols, enlèvements, assassinats, des millions de personnes sont menacées par la famine. Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron, tout sourire, fait des selfies avec Mohamed Ben Slaman. Il l'invite même à Paris le 11 novembre, qu'elle l'a jeté. Pendant ce temps-là, la France livre des armes. Quel cynisme ! Depuis des mois, nous vous interpellons à l'oral, à l'écrit, dans l'hémicycle, en commission. A chaque fois, vous noyez le poisson. Aujourd'hui, ça suffit. Ça suffit, les faux fuyants. Ça suffit, la mauvaise foi. Ces fentes d'armes sont une ignominie. Ce business pue le pétrole, l'argent, les dollars et le sang. Il est honteux. Il est illégal et criminel. Les flatteries d'Emmanuel Macron sont écœurantes. Il est temps que tout cela cesse. Tout le monde sait que l'Arabie saoudite achète le silence de la France. C'est ce silence qu'Emmanuel Macron a choisi hier face à la presse. Monsieur le Premier ministre, combien de morts faudra-t-il pour arrêter ces horreurs ? A combien de milliards estimez-vous l'honneur de la France ? Dites-nous jusqu'à quand nous devrons vivre avec cette honte sur nous. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Florence Parly, ministre des Armées. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député. Ne mélangeons pas tout. D'abord, il y a le meurtre de Jamal Khashoggi. C'est un meurtre. C'est un meurtre qui a été commis sur un journaliste. C'est donc aussi une atteinte épouvantable à la liberté de la presse. Et c'est donc extrêmement grave. Et c'est la raison pour laquelle nous réclamons la France avec ses partenaires européens. Nous réclamons que toute la lumière soit faite. Nous réclamons qu'une enquête crédible soit réalisée. Que les responsabilités soient clairement identifiées. Et c'est sur la base des conclusions de cette enquête que nous tirerons nos propres conclusions et que des décisions seront prises. Alors, deuxième sujet que vous évoquez, c'est la situation au Yémen. Ce pays est ravagé par la guerre civile. Il est ravagé par le terrorisme. Ce sont les civils qui payent le plus lourd tribut. Et ce conflit, en effet, dure depuis trop longtemps. Et croyez bien que le gouvernement en est pleinement conscient. Et que c'est pour ça qu'il agit pour rechercher, avec les pays concernés, une solution politique et une solution à ce drame humanitaire. Et puis, enfin, enfin, il y a les exportations d'armement. Et je voudrais mettre un terme à une fiction. Non, on ne vend pas des armes comme on vend des baguettes de pain. La règle est claire. La règle, c'est que toute vente d'armes est interdite, sauf autorisation express. Et cette autorisation express, comme vous le savez, mesdames et messieurs les députés, elle est le fruit d'un examen extrêmement rigoureux, d'un examen au cas par cas, qui rassemble plusieurs ministères et qui évalue très précisément tous les risques. Alors ne mélangeons pas tout. La parole est à madame Sylvia Pinel. Merci, monsieur le Président. Notre nouveau groupe, Libertés et Territoires, vous demande, monsieur le Président, qui est en la fin de la fin de la fin de la fin de la fin est là que vous allez me montrer plus de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin.